Salut c'est Barof, bienvenue pour un nouvel épisode de Assassin's Creed Origins. Donc dans cet épisode on s'apprête à rencontrer Cléopâtre en personne. Donc on s'était laissé juste avant dans le précédent épisode. Donc on va rejoindre Apollodorus qui normalement va nous présenter Cléopâtre. Donc on doit d'abord le suivre. Je suis heureux qu'Aya apporte un peu de bon sens à cet entourage si futile. Ton épouse est une femme qui sort de l'ordinaire. Je sais. Bayek, avant que je puisse te dévoiler tous nos secrets, tu dois obtenir l'assentiment de Cléopâtre. La reine est parfois singulière. Père-moi un conseil. Lorsque tu l'approcheras, agenouille-toi en signe de respect. Ne prends jamais la parole à prier. Ton rôle est de répondre, pas de questionner. Ne te laisse pas distraire par les festivités. Enfin, celui qu'on a tué, qu'on pensait être le serpent, ça n'était pas l'uche. Il y a beaucoup de gens qui passent le plus clair de leurs dents à s'amuser. Parfois même un peu trop. Parle clairement. Sur un ton respectueux et surtout, ne croise jamais son regard. Tu es prêt ? Impatient même. Ouais, c'est parti. Merci. Qui est ici, toi ? Attrapez-moi ! Venez ici, tous les deux ! Oui ? Elle m'a surpris avec son mari. Tu verras, c'est une sensation exquise. Par ici. Ne t'en fais pas. Elle n'est pas rentrée. Avec des abeilles ? Où est ma pipe d'opium ? Je coucherai avec qui veut. Dès lors qu'il ou elle accepte d'être exécuté à l'aube. Comme Xantides ? Il ne s'est jamais plaint de notre arrangement. Qui est ce délicieux guerrier ? Une mère auto-hagnabchebate. Marraine, voici. Alors ? C'est une offre généreuse. Mais j'ai déjà voué ma vie à cette femme. Aya, tu as bien choisi. Venez. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Amusez-vous, mes amis. J'avais dit à genoux. Ah, Pachérepta. Voici Aya et Bayek. Ce sont eux qui ont éliminé Eudoros. Magnifique. Vous vous joignez à notre cause. Nous ne savons pas quelle est ta cause. Eudoros faisait partie de l'Ordre des Anciens. Ils sont responsables de mon exil. Ils m'ont arrachée à mon trône. Et pourquoi je devrais m'en soucier ? Le serpent a de nombreuses têtes. Et ses têtes dirigent l'Ordre. Le serpent est l'homme qui a tué mon fils. Ce n'est pas aussi simple. De quoi est-ce qu'il parle ? Je ne sais pas. Ils doivent savoir quelque chose. L'Ordre des Anciens veut contrôler l'Égypte. Ptolémée et sa marionnette. Nous avons des informateurs dans chaque région. Mais ils sont incapables d'atteindre l'Ordre. Dans toute l'Égypte, des forces mystérieuses agissent contre nous. Par exemple, ici, dans le Delta. Les sables engloutissent des villages entiers. Mais une force humaine malfaisante les accompagne. Cette force est un membre de l'Ordre des Anciens, appelé le Scarabée. Et par ici, sur le site sacré de Gizet ? Un personnage surnommé la hyène étend son ombre sur les terres. Ce qui est sûr, c'est que Gizet est marqué par la mort. Et la ruine. Et puis il y a même fils. Mon territoire est frappé par une malédiction. Même à Pisse, le Doros sacré, est affecté. Celui que l'on appelle le lézard a répandu une sorte de... de pouvoir démoniaque. Alors le Serpent est l'Ordre des Anciens ? Oui. Eudoros était surnommé l'Hippopotame. Tu avais raison, mon amour. Eudoros n'était pas le dernier. Ce sont deux. Quand l'Ordre veut quelque chose, comme à Siwa, il n'a aucun scrupule à tout détruire sur son passage. D'abord, Siwa. Maintenant, le Fayoum. C'est la région la plus opprimée de toute l'Egypte. Où le Crocodile exerce son emprise. Les habitants vivent dans le chaos et la peur. C'est le sort qui attend toute l'Egypte. Si on ne parvient pas à arrêter l'Ordre. Le moment est venu d'agir. Le moment est venu d'assassiner. Nous n'avons toujours pas trouvé l'homme qui a tué Kémo. L'ombre de notre fils pleurera de joie lorsque nous prendrons leur vie. Je fais de toi, mon Medjaï. Protecteur du seul et unique pharaon d'Egypte. Qu'il en soit ainsi. Ce soir, buvons. Mangeons. Faisons l'amour. Riten. 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 Ok alors on devient le protecteur officiel de Cléopâtre On a récupéré l'insigne de Medjay en or Donc ça c'est pas n'importe quoi Je vais mettre ça pour l'instant Ah oui d'accord il y a plusieurs On va aller voir la carte Alors concernant Cléopâtre Elle réclame la pipe d'opium Et ça je peux vous le confirmer Elle était réellement accro à l'opium Ça c'est une vérité historique Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Donc on a maintenant de nouveaux objectifs Le scarabée, la hyène, le crocodile Et il m'en manquait je crois Scarabée, hyène, crocodile Et donc peut-être le vrai serpent aussi Mais je crois que j'en ai oublié Mais bon Alors ce qu'on va faire on va aller voir la carte Parce que des cibles en voilà des nouvelles Lézard, voilà Le lézard, le crocodile, la hyène Et le scarabée Ok Donc au niveau Bah alors Qu'est-ce qu'il a pas validé lui ? Ah l'hippopotame D'accord Finalement le serpent Celui qu'on croyait être le serpent Était en finale l'hippopotame Bon d'accord Alors ensuite Quête principale Donc nous avons le crocodile Le scarabée Qui est le plus près Il semblerait Et le plus accessible pour nous Puisque niveau 15 D'accord Voilà on a validé tout Aptitude On a récupéré Non toujours qu'un seul point Donc je peux rien faire Et ici Voilà j'ai validé Zut J'ai fait une bêtise On va aller voir Est-ce que le Normalement donc le territoire S'est étendu Sur la carte Il semblerait que non Mais alors où est notre objectif ? Alors d'accord Il est toujours dans le coin Donc notre objectif Il est à proximité de Saïs Ok Et donc Bayek rejoint Saïs Pour y rencontrer Harkouf Un informateur Qui doit lui en dire plus Sur l'une de ses cibles Le scarabée D'accord Donc en fait On est même pas C'est même pas encore La cible quoi Là il faut qu'on récupère Quelques informations Donc on a débloqué Vous avez terminé Attaque de la salle de contrôle Ok Donc bah écoutez On se retrouve là-bas Allez à tout de suite Alors on va s'arrêter Donc là je fais une petite pause Sur le parcours Puisque regardez ce qu'on a On a une petite quête vengeresse A 150 mètres Donc on va On va aller se la faire Avant d'aller chercher Nos renseignements Donc Bon je Allez il va falloir qu'on descendre Qu'on descend De Cette manie de mettre DR partout Bon je suis peut-être Influence de mes enfants aussi Parce que j'ai des enfants Qui sont encore assez jeunes Et donc Bon voilà Je pense qu'ils doivent m'influencer Indirectement quand même Tiens Oh comment je lui ai Eclaté la tête Assommé Un obus dans le dos Assommé Certains rencontreront sûrement La référence Qu'est-ce que j'ai trouvé ici Venger Zovati Greta D'accord Ah Greta Ca me rappelle un épisode De Medal of Honor Le premier Le deuxième je crois Le Greta C'était un De mémoire C'était un canon Si je dis pas de bêtises Un canon sur Qui était Sur un Sur un rail Sur un train Donc Attends Oh c'est quoi ce bordel Il y en a combien là D'objectifs Il y en a un Qui est là D'accord Donc on va aller chercher Voilà par ici Ah bon on a eu Ah ça Bon bah c'est bien Je suis content de l'avoir eu Je m'en doutais Qu'il Qu'il m'aurait aperçu quand même Je confirme la mort Ok Le suivant On a 136 mètres Bah écoutez On va aller faire ça On va passer par le haut Hop Pour se m'en redescendre après Mais bon c'est pas grave Qu'est-ce qui m'a Qu'est-ce qui a voulu m'attaquer là Un serpent sûrement Au bruit Où est-ce qu'il est Pépère Ah ça là non Voilà Voilà Ah j'en profite Ça me permet de récupérer Quelques Quelques denrées Ce qui n'est pas du luxe Lui D'accord Hop Il nous en manque un donc Qui est carrément De l'autre côté Bah effectivement On peut peut-être récupérer Allez monte Oh T'as fini toi T'es où T'es où On va jouer comme ça Parce qu'autrement J'ai pas fini Où est-ce qu'il est Il est là Bon écoutez les gars On va On va la faire différemment J'arrive Voilà On va jamais s'en sortir T'es où T'es là Voilà C'est bon J'ai tout récupéré Allez Ce coup-ci on peut y aller Tout ça pour ça Tout ça pour passer 30 secondes A traverser le fleuve Il y en a un Où ça il est Il est là Tiens je me venge C'est pour Pour ceux qui m'ont mis la misère Dans le précédent épisode Parce qu'ils m'ont fait mal Oh attends Aller approche toi Oh là Tu m'énerves toi Voilà Voilà Et le suivant Voilà Ça c'est fait Il n'a plus Mais non Mais non je voulais pas le porter Par contre Il me demande pas de confirmer C'est ça qui est un peu bizarre Alors c'est pas grave Lui on va se le faire comme ça Voilà Là non plus Lui Attends il y a un truc à récupérer Impeccable Et maintenant Ah bah voilà Lui il faut confirmer C'est ça On confirme sa mort Parfait Ça c'est réglé Bon Du coup On va rejoindre Celui qui doit nous donner Les indications Qui se trouve Je ne sais plus où déjà Donc lui c'est Voilà La page du scarabée Hop Ah oui 442 mètres quand même Allez Hop Allez 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 Bon bah de toute façon On se retrouve à proximité Allez à tout de suite Très bon Ah ça c'est excellent Le crocodile Qui est directement Sur le bateau C'est pas mal ça Allez hop Tu lâches tout Tu lâches la barre Et puis On y va Donc c'est par là 127 On est plus très loin Voilà La femme de maître Taharqa Est très bonne Je ne remercierai jamais Assez les dieux De nous l'avoir amené Je cherche Harkouf Le maître brasseur Je suis occupé Va plutôt voir Un de mes contre-maîtres Tu m'as mal compris Je suis un Medjay C'est Apollodorus Qui m'envoie Apollodorus Bien sûr Je viens m'occuper du scarabée L'ombre qui plane sur Saïs Chut S'il te plaît Il ne faut pas prononcer ce nom Apollodorus sait que la population souffre Avec mon métier Beaucoup de gens viennent se confier à moi Le commerce va mal Les soldats se croient tout permis Et les collecteurs d'impôts de Ptolémée Nous prennent à la gorge Bien avec moi Nous converserons plus tranquillement à l'intérieur La synchro est pas mal Franchement la synchro est pas mal Vous avez des jeux où les synchro labiales sont franchement pires Pourtant des grands jeux Et là on voit il y a un bel effort quand même Ouh il n'y a pas des trucs à récupérer là Non dedans apparemment Ah bah De terribles histoires courent au sujet du scarabée Je suis sûr qu'Apollodorus t'en a parlé On parle de mutilation De disparition De gens enterrés dans le désert mourant à petit feu Une fin horrible Piégé dans le sable scintillant Le corps et l'âme brûlés par les rayons du soleil A attendre la libération Et la doigte Mais ce ne sont que des histoires Il y a des gens vraiment nuisibles à Saïs Mais le scarabée S'il existe Mieux vaut pour tout le monde ne pas parler de lui D'accord Bon tu veux bien bouger Mayek c'est bon Alors on disait Donc ça c'est de l'autre côté du mur finalement Bah écoute je passe Je rentre ok Ça nous amène où ça Ah d'accord c'est pour des mûnes Je suis à plein Là qu'est-ce qu'il y a marqué ? Les enquêtes des agents de Harkouf Les inquiétudes des habitants Saïs n'est pas différent de Siwa Hach tu sais que je partage tes inquiétudes à propos de C'est fait tout Mais je pense qu'il n'est que l'outil de quelqu'un de plus puissant Le scarabée On dit qu'il n'est qu'un mythe ou une rumeur Mais je pense qu'il existe Je crois qu'il contrôle une partie des soldats du pharaon Par la peur ou l'argent Si j'étais torturé c'est pour avoir découvert qu'un capitaine avait été grassement payé Ma mutilation m'aurait coûté la vie S'il ne m'avait pas jeté sur la route Où Tarka m'a trouvé et ramené à la maison Retrouver Harkout à l'extérieur D'accord Ici on a quoi Un voyageur originaire de Père Ouzir A indiqué qu'il était tombé sur plusieurs corps enfouis dans le désert Seul leur crâne dépassant du sable D'accord Ouais pas cool Pas cool pas cool comme mort Probablement qu'en plus que Même si tu n'es pas encore mort Que déjà les vautours commencent à s'intéresser à tes yeux J'imagine Ça doit être bof bof quand même Disparition nocturne Deux hommes ont disparu en pleine nuit l'an dernier Ils étaient connus à Alexandrie comme de fervents partisans de Cléopâtre Leur famille était à Saïs Mais on fuit depuis D'accord Bah ça on s'en doute un petit peu Donc quête disponible Bonheur perdu Acceptez tout Ah bah super Voilà de la quête Encore de la quête Et bon on n'est pas près de finir le jeu Je vous le dis Si à chaque fois qu'on court après un mec On nous refile une dizaine de quêtes Ah On n'est pas rendu au bout de nos peines Bon Le dernier homme à avoir posé des questions sur le scarabée a été laissé pour mort La langue arrachée Qui était-ce ? Le vieux Goupa Le beau-père de l'homme le plus puissant de la région T'arca Ce garçon Kawab Et son petit-fils Alors Fatigué de gagner ? Je cherche ton grand-père Tu sais où il est ? Non Il est parti tôt en direction du camp Pyrus Il sera déjà à être rentré Je vais voir si je le trouve sur la route C'est moi 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 Alors on va aller à la recherche du grand-père Bon On peut imaginer qu'on va se retrouver à A devoir le Bah zut J'ai loupé mon Le cheval A devoir le libérer Il doit être prisonnier dans le camp A tous les coups Donc on va se rapprocher de la zone Bon on n'est pas très loin remarqué Donc voilà Donc on se retrouve avec Avec déjà Bon bah c'est nous Qui nous propose Qu'est-ce qu'il y a là ? Qu'est-ce qu'il nous montre ? Parce qu'en fait c'est autre chose Je voulais Zut Est-ce qu'il m'a montré quelque chose ici ? Ah oui d'accord Il y a un trésor là-bas Bah ouais on va aller le chercher d'abord Puisqu'il est indiqué là On va aller le chercher Pourtant que je le vois Et puis Donc j'ai l'impression Qu'on va devoir couvrir Après quelques personnages Avant même de pouvoir Affronter le scarabée Alors Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? On a un bouclier Oui bon ok Euh Ouais voilà donc avec plusieurs quêtes à faire Donc Effectivement donc là Le scarabée ça va bien nous prendre Deux trois épisodes faciles je suppose Alors Donc maintenant on doit se rapprocher De la zone Oui donc voilà Ah bah voilà il nous l'a indiqué Ouais bon fallait s'en douter Le pépère il doit être Ah mais Il doit être prisonnier je suppose Alors on va mettre pied à terre Et on va y aller tranquillou On va utiliser ces noms pour Déjà repérer toutes les cibles potentielles là De Ah il est là-bas d'accord Là En captivité Alors ce qu'on va faire Parce que je crois que ça n'a pas trop fonctionné Dans les précédentes épisodes On va libérer Les animaux en captivité Histoire que ça foute bien le bordel dans le camp Et ensuite Normalement avec un peu de chance C'est bien Bon bah là il n'y en a pas de garde Voilà Tu veux bien descendre ? Voilà Non pas lui Voilà Allez Ouf Oh bah là il s'attaque au cheval lui C'est pas au cheval que je voulais que tu t'attaques C'était au mec Oh Voilà Allez bon on descend du coup On va se faire les deux là Ah oui au fait Qu'est-ce qu'on va faire ? J'ai toujours pas Oui J'ai toujours pas regardé comment On fait les fléchettes là Par contre si vous voulez fléchettes Je crois que c'était par là Voilà c'est ici Alors Euh Donc Lorsque vous en êtes équipé Maintenez pour y accéder Je fais ça Et pour l'instant J'ai que C'est pour ça je comprends pas J'ai Alors est-ce que je vais pouvoir L'assassiner les deux en même temps Je pense pas Voilà Donc ça ok On va se rapprocher de De l'objectif Ma foi Est-ce qu'il y a des choses à récupérer dans le camp ? Peut-être pas tant que ça Je crois que je suis déjà venu en plus Donc Quelques flèches peut-être Je suis à d'offre Très bien On ouvre On va essayer de faire des choses Sans faire de bruit Oh me dis pas qu'il faut le porter aussi lui Oh mais qu'ils ont tous à pu pouvoir marcher là Ou pas Je vais te sortir de là Allez On passe par là Toi t'es mort ou t'es ? Ouais t'es morte Bon ok Bon empruntons la sortie normale Voilà Ok nickel Je crois que tu vivras Oui mais oui On prend le cheval Voilà Faites ça le bruit lui Je sais que le scarabée t'a pris ta langue Hop Ah oui c'est vrai c'est pour ça qu'il fait de ça le bruit Kouf m'a dit que tu enquêtais sur le scarabée Je croyais qu'il souffrait Aide-moi Bon allez Je te promets qu'il nous va Allez on saute Hop là J'espère qu'il va tenir son cheval lui Par contre On le ramène chez lui Et après il va nous aider je pense Voilà Voilà Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Lettre du Scarabée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501